Donc en plus de prendre des acteurs de ça, l'un des acteurs a le même nom de personnage dans les deux oeuvres. I'm not okay with this. Comme d'habitude jusqu'à 8h30 dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. I'm not okay with this est l'histoire d'une jeune adolescente qui, après le suicide de son père, va très mal se sentir dans sa peau lorsqu'un événement surnaturel va avoir lieu et va changer sa vie. I'm not okay with this, c'est encore une fois une série pour adolescents et j'avais vraiment vraiment pas envie de la regarder mais ils ont fait le marketing sur le fait que ce soit les producteurs de Stranger Things et le metteur en scène de The End of the Fucking World donc vu que j'aime bien les deux séries, j'ai laissé une chance à celle-ci et oui, c'est encore une fois une série pour adolescents mais c'est vraiment bien. J'ai fait ma vidéo sur les séries pour adolescents et je déteste encore une fois quand ils prennent un concept vraiment cool et qu'ils tournent ça vraiment pour la jeunesse comme on avait avec Ragnarok et Lock & Key même si je sais que Lock & Key c'est évidemment une BD à la base mais bref, ils ont vraiment aseptisé ça apparemment. Là, I'm not okay with this est vraiment fait d'une manière à ce que le côté adolescent soit important et ça marche uniquement parce que c'est une série pour adolescents donc je trouve que ça respecte vraiment mes attentes un peu de ce que ça serait une bonne série pour adolescents et c'est pour ça que j'aime bien. C'est que cette histoire-là pour un adulte ne fonctionne pas parce que le côté fantastique est une métaphore pour les troubles psychologiques pour les personnes qui grandissent à cet âge-là. Donc la métaphore n'aurait pas marché si c'était une personne mature qui était beaucoup plus saine d'esprit. Là, vu que c'est des adolescents qui grandissent, qui ont encore des problèmes, qui ne savent pas encore qui ils sont, on a ce rythme initiatique qui va être tourné vers le fantastique mais aussi vers l'histoire d'adolescents. Et c'est vraiment bien écrit parce qu'on ne te prend jamais pour un débile en regardant cette série dans le sens où les adolescents sont vraiment des adolescents. Tu as vraiment l'impression qu'ils parlent comme des adolescents d'aujourd'hui. Ils sont méchants, ils ont des émotions, ils sont imparfaits, ils essaient vraiment de s'en sortir, ils ont tous des problèmes, ils ont tous des qualités, ils ont tous des défauts. Mais au moins, ils font authentique, ils font vraiment adolescents. Ce n'est pas des acteurs de 27 ans qui les jouent, c'est des jeunes acteurs de 18 ans environ, donc ça passe très très bien. Et le dialogue marche vraiment parce que voilà, ils se parlent comme c'est des adolescents, que ce soit avec des adultes ou encore des personnes plus jeunes. Et ça se regarde très très bien parce que c'est cet épisode de 20 minutes et le rythme de la narration vient du monologue interne de Sydney, le personnage principal, qui va être très dynamique et du coup la série va aller à peu près à la même vitesse. Quand tu réfléchis, ça va vite, ça va droite à gauche, ça va dans tous les sens, la série va aller un peu pareil, tout en ayant plein de scènes qui vont vite où les personnages parlent vite et ça s'enchaîne assez rapidement. Donc oui, en 2h30, tu as fini la série, mais ça qui est cool aussi, c'est que c'est un rythme tellement effréné que tu ne t'ennuies jamais, ils ne perdent jamais de temps sur des scènes inutiles, tout en développant parfaitement leur personnage et en racontant une histoire qui ne te prend pas pour un débile et qui va tout simplement droit au but. Des fois, des séries mettent des épisodes à raconter une seule chose parce qu'ils ont peur de se renouveler, ils n'ont pas d'idées par la suite, alors là, ils ont plein d'idées, ils se renouvellent constamment, ça va vite et c'est très très cool. Ça ressemble pas mal à The End of the Fucking World parce que c'est évidemment le même réalisateur, mais c'est vrai qu'on a ce rythme qui est effréné, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans le jeu des acteurs, que ce soit vraiment dans la musique, qui pour le coup marche très très bien parce qu'elle est toujours contraire à la scène en question, à l'émotion en question. En plus, elle est une très bonne musique en soi, bah au final, elle a un rapport direct avec le parcours émotionnel et psychologique des personnages et au moment très précis dans lequel ils sont dans le film. Donc on aura une mise en scène qui serait un peu plus crade pour le coup parce qu'on va parler de choses qui sont pas forcément très mignonnes, tout le temps en tout cas. C'est une série pour adolescents qui parle de sexe mais qui te montre jamais quelque chose de très sexuel au final. Donc au lieu de t'attirer avec du cul comme beaucoup de séries pour adolescents, on va t'attirer avec autre chose. On va t'attirer avec ce côté un peu plus crade à la chose, le côté fantastique, on va parler de sexe d'une manière un peu plus innocente, mais au final assez mignonne et tout aussi importante parce que j'aime beaucoup le fait qu'on prenne des codes pour séries pour adolescents, vraiment les clichés d'adolescents. On a vraiment tous les clichés possibles et imaginables mais on va les déconstruire au fur et à mesure tout en expliquant au spectateur pourquoi les problèmes pour adolescents sont importants et pourquoi les adolescents qui ont des problèmes psychologiques à cet âge-là doivent être encadrés, doivent être aidés afin tout simplement qu'ils vivent une meilleure vie. Donc tout en étant un peu décalés, en détruisant un peu les clichés au fur et à mesure de la série, bah ça prend les sujets que ça traite au sérieux, que ce soit le sexisme et vraiment l'harcèlement, c'est deux choses qui sont très liées dans la série avec des figures qui vont être sexistes, qui vont harceler, qui vont faire du mal. Mais c'est vraiment pas en mode, regardez comment on est féministe, c'est juste des choses que les adolescents disent. Quand j'ai grandi, que ce soit des adolescents, des enfants, bah tu dis des trucs sexistes, tu fais des blagues inappropriées, tu fais des commentaires inappropriés, des fois t'entends des harcèlements inappropriés, c'est pas comme si un harcèlement sera un joueur approprié, mais vous comprenez l'idée. C'est pas en mode, ouais, on est des filles, etc. C'est plus en mode, voilà, bah c'est un garçon, il a dit une connerie, il est jeune, ça arrive et il va pas forcément être puni par ça. Parce que quand t'as un enfant, quand il dit une bêtise, un truc sexiste par exemple, bah t'es pas forcément puni. Parce qu'à cet âge-là, tu sais pas vraiment ce que c'est le sexisme, tu sais pas comment ça marche, c'est pareil pour le harcèlement, tu sais pas le dégât psychologique que ça fait. C'est pour ça que ça existe, c'est que c'est l'ignorance. Les gens qui harcèlent à cet âge-là, ils savent pas que ça fait autant de mal. Et en plus, ils ont eux aussi des groupes soucis psychologiques. Après évidemment, ça parle beaucoup de traumatisme, c'est l'une des clés principales concernant Sidney qui a perdu son père. On va vraiment voir comment elle gère cette histoire, comment elle gère vraiment le fait d'être maintenant uniquement avec sa mère et son frère. Et c'est ça qui va le rendre extrêmement attachante, c'est que tu peux t'identifier à elle, même si t'as pas vécu les mêmes drames qu'elle. Tu t'identifies parce qu'elle a des qualités, elle a des défauts, parce qu'elle est pas parfaite. Et que tu sois un homme, une femme, bah tu la comprends, tu t'y attaches. Et t'aimes au final beaucoup son évolution durant cette série. Parce qu'elle a des problèmes et on la prend tout simplement au sérieux. Et en plus de ça, je trouve que l'actrice est absolument géniale. Elle a fait un excellent taf là-dedans. Elle est vraiment un peu décalée. Elle assume complètement son côté décalé. Elle a quelques problèmes psychologiques évidemment. J'ai beaucoup dit ce mot dans cette vidéo. Mais aussi on va parler de sa sexualité beaucoup. On est quand même sur un rite initiatique. Donc elle doit évoluer, elle doit changer. Super actrice, mais pareil aussi pour Stanley, qui lui va être un peu plus bizarre peut-être. Va être un peu un outsider, mais au final c'est quelqu'un de très charismatique. C'est quelqu'un de très drôle. Et c'est aussi l'une des forces de la série. C'est l'émotion entre ces deux-là. La dynamique entre ces deux-là est vraiment entre tous les personnages. T'adores les voir interagir. T'adores vraiment l'évolution de la relation. Pareil pour la meilleure amie de ciné. Diana qui aura elle aussi une place importante dans la série. Surtout vers la fin. Et la dynamique dans ce groupe de personnages sera vraiment extrêmement réussie. Le truc c'est que ça fait très stand by me. D'ailleurs il y a un épisode qui s'appelle stand by me. En plus de ça, ça fait vraiment très intemporel. Ça fait vraiment années 80 je trouve. Parce qu'ils ont des téléphones, oui. Ils ont des réseaux sociaux, etc. Donc il n'y a pas de soucis. Mais ça fait quand même assez intemporel. Parce que ça pourrait être à n'importe quelle époque. Intemporel quand tu parles vraiment de séries pour adolescents. Il est vraiment important. Parce qu'une histoire qui peut te raconter à toute époque. Pour toute personne. C'est forcément très fort. En plus de ça, la série a vraiment le droit à plein de scènes qui sont touchantes. Qui sont mémorables. Qui sont vraiment bien foutues. Que ce soit par le jeu des acteurs. Qui dégagent vraiment une grosse émotion durant de nombreuses scènes. Mais aussi parce qu'encore une fois, ça casse les codes qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, il y a une scène avec un concierge. Quelqu'un va venir draguer ce concierge. Et ce concierge va complètement changer la scène. Va complètement remettre en question les attentes du spectateur. Et aussi ce que la série peut montrer. Et ce que les séries montrent de manière générale. On est clairement sur une série qui démystifie un peu le genre de l'adolescent. Et ça c'est très très cool. C'est exactement ce que je voulais. Et le truc c'est que même à la fin. Sans évidemment vous spoiler, on en parlera après. Bah au fait, ça prend un tournant extrêmement important. Et ça montre que la série a de belles choses à raconter. Il y a une scène qui m'a beaucoup plu. C'est quand même en ciné par là que sa mère. Et ciné se sent mal parce qu'elle ne se sent pas aimée par quelqu'un qu'elle aime. Et la mère lui dit You're aiming too high. Donc tu vises un peu trop haut. Et ça fait énormément de mal. Mais en même temps tu dis c'est peut-être un peu vrai. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est que c'est très honnête. C'est très brutal. Ça fait vraiment du mal là où ça ne devrait pas normalement. Mais c'est pour ça que ça fonctionne. Dire à ton enfant tu vises peut-être un peu trop. Ça fait mal quand même. Mais peut-être aussi dans l'autre côté c'est vrai. Parce qu'elle n'a peut-être pas les capacités pour une personne telle qu'elle. Donc il y a une sorte d'honnêteté à la chose qui est assez viscérale. Et que personnellement j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs j'aime beaucoup parce que ciné surtout au début de la série va beaucoup manger. Et plus il y aura un peu cette descente en folie vers la fin de la série. Moins elle va manger. Moins elle va être vraiment concentrée sur sa bouffe. Mais plus elle va penser à ses problèmes. Donc pour conclure je pense que I'm not ok with this. Bah vraiment ça revitalise un peu le genre pour adolescents. Ça donne une série qui est sérieuse. Qui est dramatique. Qui parle de problèmes psychologiques. De santé mentale. Avec des métaphores. Avec un côté fantastique. Ça joue sur les codes de la série pour ados. Ça joue sur les clichés etc. Ça parle de choses sérieuses. Que ce soit sexisme, harcèlement, santé. On est vraiment sur une série qui peut plaire à tout le monde. Même si c'est une série pour adolescents. Parce qu'elle a un côté grand public. Un côté un peu plus universel. Ce côté rite initiatique qui fonctionne très bien. Entre la musique, la mise en scène effrénée. J'ai vraiment passé un super moment devant. Et je lui recommande la série à peu près tout le monde. Je pense vraiment que tout le monde peut y trouver son compte. Surtout si vous avez adoré The End of the Fucking World. Et ce cliffhanger de fin de saison. Franchement il est excellent. Avant de passer en spoiler. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement. Ou en faisant un petit don sur Utip. Ça me fait un peu d'argent. Suivez moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez moi sur Twitter pour toutes les news. Et on spoil. J'aime beaucoup cette série. Parce qu'elle a vraiment traité le problème de la maladie mentale. Du point de vue du fantastique. C'est à dire qu'on a pris ce personnage de Sydney. Et on lui a vraiment fait vivre plein de choses émouvantes. Plein de choses difficiles. Et en même temps le côté fantastique. Bah ça représente sa santé mentale. Il y a une raison pour laquelle elle cause des problèmes. Avec ses super pouvoirs uniquement quand elle s'en sent mal. Parce que c'est l'idée derrière la série. C'est montrer à quel point le monde peut s'écrouler autour de toi. Quand tu te sens mal. Quand tu es déprimé. Comme elle l'est littéralement dans la série. Donc j'aime bien l'idée que sa force soit purgée un peu de son malheur. Et que ce soit vraiment incontrôlable. Parce que quand tu es dépressif. Tu es vraiment incontrôlable. Que ce soit toi, tes émotions. Tu te sens vraiment pas bien. Donc tu dois gérer tout ça. Et ses super pouvoirs ont vraiment été une bonne métaphore pour ça. J'aime beaucoup la relation qu'il y a avec Stanley. Le fait qu'au début ils ont couché ensemble. Parce qu'au fait Stanley lui fait du bien. Mais au final elle se rend compte qu'elle est homosexuelle. Du moins c'est ce qu'on a compris. Enfin bon c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de mettre une étiquette sur ça. Parce que je comprends jamais rien. Et à chaque fois on me dit des commentaires. Que elle est pas homosexuelle. Elle est pansexuelle. Je sais pas ce qu'elle est. Elle a pas vraiment d'étiquette. Peu importe. On s'en fiche de ce qu'elle est. L'important c'est qu'elle n'est pas amoureuse de Stanley. Même si elle a pensé qu'elle l'était. Elle est amoureuse de sa meilleure amie Diana. C'est pas Diana d'ailleurs. C'est Dina. Mais bref elle est amoureuse d'elle. Et ça tu le remarques dès le début de la première saison. Donc j'ai vu beaucoup de commentaires en me disant. Oui c'est encore une guerre refoulée. Elle est pas du tout refoulée. Juste elle était un peu confuse. Elle était un peu perdue. C'est normal que lorsque tu sais pas réellement ce que t'aimes. Tu te poses des questions sur toi même. Bon moi j'ai eu la chance d'être hétéro et de le savoir dès le début. Donc je me suis jamais posé de questions. C'est un truc que tu sais ou tu sais pas. J'ai pas eu à me poser des questions sur ma sexualité. Donc ça elle elle le fait. Y'a rien de mal à le faire évidemment. C'est même très intéressant de se rechercher soi-même. Et la vérité c'est que ta sexualité te définit d'une certaine manière. Donc c'est intéressant de voir son parcours psychologique par rapport à ça. Donc l'histoire avec Stanley j'ai trouvé très touchante. Parce que Stanley aussi il a des problèmes avec son père. Il bédave beaucoup pour sentir un peu moins mal. Donc le fait que Sydney soit un peu la drogue de Stanley c'est très cool. Parce qu'au final ça le fait fumer beaucoup moins. Et j'aime beaucoup Dina aussi parce qu'au début elle est un peu perdue. Elle sait pas vraiment ce qu'elle aime. Elle est un peu la fille populaire etc. Et au fur et à mesure des choses bah on la développe. Et on voit vraiment qui elle est. Et j'espère qu'on aura plus de développement dans la saison 2. Parce qu'elle a quand même vécu un truc assez traumatisant. Et pour parler de la fin évidemment. Il faut admettre que c'est assez brutal ce qui s'est passé. Ça fait sans mauvais jeu de mots mal au crâne ce qui s'est passé. Surtout pour Sydney qui est quand même perdu. Le côté Karim est complètement assumé. C'est une référence pure et dure. Et y'a vraiment trop de questions qui se posent. Parce qu'on est vraiment sur une série sur l'adolescent avec des super pouvoirs. Et la saison 2 il y a un personnage qui arrive. Qui a lui aussi des super pouvoirs. Est-ce que c'est son père ? J'en sais rien. Qui peut être ? J'en ai aucune idée. J'espère que c'est un nouveau personnage. Qui va venir lui apprendre comment utiliser ses pouvoirs. Comment être vraiment meilleur avec elle-même. Et c'est un peu la métaphore encore une fois. C'est que t'as besoin d'être quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Pour t'aider vraiment à devenir une meilleure personne. Donc ça a fonctionné pour moi. Et j'ai très très hâte de voir la saison 2. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous recommande donc comme je l'ai dit la série. Et si vous avez adoré ou détesté. Bah mettez-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne pensez à la soutenir sur Utip. Ou en faisant un petit don. Ou envers d'une publicité. Ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et salut à tous.